En moins de deux ans, Conor McGregor est passé de ça à ça. Il semble avoir pris du poids partout, de son corps à son visage, et sur certaines photos, il est difficile de croire que l'on regarde la même personne. On pourrait penser que les photos ont été prises sous un mauvais angle, mais un simple regard sur une interview récente de Conor McGregor, côte à côte avec celle de 2021, montre clairement que quelque chose d'autre se passe. Sa structure faciale semble avoir complètement changé, et son visage semble gonflé d'une manière qui peut être expliquée par une simple prise de poids. Mais ce qui est le plus préoccupant que sa transformation physique, sont les changements dans ses discours, et dans sa manière de s'exprimer. Il était autrefois connu pour être un charmeur charismatique, qui démontait ses adversaires avant même qu'ils ne mettent les pieds dans l'octogone. Il pouvait promouvoir un combat comme personne d'autre, uniquement grâce à la puissance de sa personnalité et de son audace. Personne n'était aussi rapide, pointu ou captivant à écouter que Conor. Mais si vous l'entendez parler lors d'interviews récentes, vous ne croiriez pas qu'il a été ce gars. Il semble à peine capable de former une phrase, et les personnes qui l'interviewent le regardent avec confusion. Alors, que se passe-t-il avec Conor McGregor ? Comment a-t-il changé autant en si peu de temps ? Tout remonte au 10 juillet 2021 lorsque Conor est entré dans la cage avec Dustin Poirier pour leur combat en trilogie. Ces deux-là avaient des choses à régler et c'était le jour pour le père. A ce stade, Conor était loin d'être le combattant qu'il était autrefois, ayant perdu quelques combats importants et étant très inactifs au cours des années précédentes. Beaucoup doutaient de sa performance. Dans les deux premières minutes du combat, on a l'impression de voir des éclairs de l'ancien Conor. Il semble léger sur ses pieds, lance plus de coups de pied et dépend moins de sa boxe. Mais après que le combat ait été amené au sol, dans la seconde moitié du premier tour, Poirier reprend dessus. Conor a réussi à survivre au terrible sol de Poirier après être revenu sur ses pieds dans les dernières secondes. Cependant, c'est à ce moment précis que les choses ont pris une tournure horrible pour Conor. Après avoir posé le pied gauche sur le sol, celui-ci s'est cassé, fracturé. La blessure était horrible et Conor a été immédiatement évacué de l'arène sur une civière. Il a été transporté directement à l'hôpital et a dû subir une opération de 3 heures au cours de laquelle des tiges, des plaques et des vis ont été insérés dans sa joie. Heureusement, l'opération a été un succès et il a posté un message rassurant sur Twitter pour ses fans. Malgré son attitude joyeuse, cela ne changeait pas la réalité qu'il ne combattrait pas de sitôt. Nous savons à quel point il peut être brutal de se remettre de ce type de blessure car Anderson Silva a mis plus d'un an à récupérer après une fracture similaire en 2013. La vraie question pour moi avec Conor, c'est ce qui se passe avec sa jambe. Sa jambe s'est cassée en deux et personne, je le dis bien, personne dans les sports de combat n'a vu sa jambe se briser en deux et est revenue en étant le meilleur ou étant le meilleur. Conor le savait, il est indéniable que son équipe aurait suggéré des options pour aider à accélérer sa récupération. Peu de temps après son opération, Conor est discrètement sorti du pool de test de l'agence antidopage américaine LUSADA, auquel participent tous les combattants actifs de l'UFC. Sans test aléatoire de dépistage de drogue à craindre, il était libre maintenant de prendre toutes les substances qu'il voulait. C'est à ce moment que nous avons commencé à voir les premiers signes de changement physique chez lui. Il a commencé à avoir une apparence plus musclée, avec une croissance notable dans ses bras, son cou et ses trapèzes. On pouvait également voir un gonflement du visage et sans doute de ses mains. Sa peau a pris une teinte rosée qu'elle n'avait pas auparavant et son visage a développé une apparence enflée et bouffie. Beaucoup ont simplement attribué cela à une prise de poids, mais si vous regardez des photos de lui torse nu de l'époque, il est évident qu'il avait pris un peu de graisse corporelle depuis son combat. Tant, il semblait nettement plus volumineux. Sa perte de cheveux semblait également s'accélérer, à tel point qu'il a fini par tout raser en décembre 2021. A ce moment-là, Conor était devenu une véritable montagne de muscles et il était difficile de croire qu'il avait l'apparence qu'il avait eu de seulement 5 ans. En 2022, les rumeurs ont commencé à circuler sur le retour probable de Conor McGregor à l'UFC et avec elle est venue une tonne de spéculation sur sa nouvelle silhouette. On a découvert que Conor n'avait pas été testé par l'USADA depuis le troisième trimestre de 2021, ce qui a poussé de nombreux combattants de l'UFC à l'accuser de prendre des stéroïdes. Même Joe Rogan a évoqué la possibilité que Conor ne soit plus naturel. Il ressemble à quelqu'un qui ferait fondre la tasse de l'USADA, c'est ce qu'a déclaré Joe Rogan lors d'une interview. Évidemment, Conor n'a pas pris de bien ses accusations et a publié sur son Twitter un tweet se moquer en retour de Joe Rogan. A ce stade, presque tout le monde pensait que Conor McGregor prenait quelque chose. L'ampleur réelle de sa transformation physique a été révélée en novembre 2022 lorsqu'il a décidé de se raser la barbe. Conor avait alors l'air d'une personne totalement différente et les gens l'ont remarqué. Son visage semblait anormalement gros, avec une accumulation évidente de tissus adipeux autour de la mâchoire et des joues. Et ses mains ressemblaient à des moufles de four. Tout cela associé, associé au fait qu'il avait gagné une grande quantité de masse musculaire et continuait de grossir, ne laissait pratiquement aucun doute qu'il avait utilisé quelque chose. La question était de savoir maintenant qu'est-ce que Conor McGregor avait exactement pris ce jour-là. L'hormone de croissance humaine peut provoquer divers changements dans l'apparence physique comme l'élargissement des mains et des pieds, l'élargissement des traits du visage et un épaississement de la peau qui devient grasse et épaisse. Ces changements sont visibles chez des personnalités publiques telles que Diorogan qui a admis ouvertement avoir pris des hormones de croissance humaine dans le passé. Il existe de nombreux exemples de personnalités publiques liées à ces drogues et qui ont subi des transformations rapides similaires. Beaucoup des changements physiques associés à l'utilisation de l'hormone de croissance humaine sont visibles chez Conor McGregor. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un d'aussi brillant prendrait ces substances malgré les effets secondaires potentiels ? En fait, elles servaient à un but très spécifique. L'accélération de la récupération musculaire après une blessure favorisant la réparation des os et même des tissus musculaires. C'est exactement ce que Conor McGregor cherchait après sa fracture de la jambe de 2021. Cela explique pourquoi il a quitté le pool de test de l'USADA car l'hormone de croissance humaine est sur la liste des substances prohibées. Cela dit, il est peu probable que l'hormone de croissance humaine soit la seule drogue que Conor McGregor prend car il a également montré des signes d'utilisation de stéroïdes au-delà de la simple prise de muscle. Conor a montré des symptômes tels que la perte de cheveux qu'il semble avoir traité avec une greffe de cheveux ainsi que des changements dans la couleur de sa peau comme mentionné précédemment. Ce sont des effets secondaires courants de la prise de stéroïdes. Étant donné que les changements de l'apparence de Conor sont restés constants, il est probable qu'il continue de prendre ces mêmes drogues qu'il a commencé à prendre pour sa jambe même si elle est maintenant guérie. Et il est évident qu'il est en amour avec sa nouvelle silhouette. J'imagine qu'il n'est pas pressé de la perdre. Cependant, l'utilisation de ces drogues peut avoir des conséquences néfastes pour sa santé. A ce stade, elles ne sont qu'un des multiples facteurs qui détériorent sa santé. Nous connaissons tous l'incroyable carrière de Conor McGregor à l'UFC et à quel point il était dominant à son apogée. Il a créé certains des moments les plus emblématiques de l'histoire de l'UFC et a été le premier combattant à devenir champion dans deux catégories de poids simultanément. Cependant, même si cela est extrêmement impressionnant, il y a des combattants qui ont réalisé cela depuis et qui n'ont pas la même renommée que Conor McGregor. Cela s'explique par le fait que Conor avait quelque chose qui le distinguait des autres, son talent d'orateur. En mai 2023, Ariel Elwani a publié une vidéo dans laquelle il interview Conor McGregor. Cependant, durant toute l'interview, il est évident que ce n'était plus le même Conor que nous connaissions avant. On pourrait s'imaginer qu'il avait un peu forcé sur l'alcool ce jour-là, mais il a déclaré plus tard dans l'interview qu'il n'avait pas touché à une goutte d'alcool ce jour-là. Tout au long de l'interview, il est extrêmement difficile à comprendre et ne cessait de se lécher les lèvres, ce qui est un signe révélateur de l'utilisation de cocaïne. Ariel Elwani avait clairement du mal à voir son mot à dire car Conor parlait à 100 à l'heure. Dans une analyse de vidéo faite par True Geordi, il résume à quel point cela a été préoccupant. True Geordi a donc déclaré que Conor McGregor n'était même plus reconnaissable en comparaison avec l'homme brillant qu'il était autrefois. Ce n'est même pas reconnaissable, mec. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste, vraiment. Forcément, Conor a regardé la vidéo de True Geordi et sa réaction comme on pouvait s'y attendre ne lui plaisait guère. Toutes les blessures du monde ne changeront pas les faits et True Geordi avait raison sur un point. Depuis sa blessure, Conor a fait plus la fête que jamais qui s'accompagne généralement d'une consommation importante d'alcool et apparemment de drogue. Ajoutez cela à sa consommation apparente d'hormones de croissance humaine et de stéroïdes et il ne fait aucun doute que cela a des conséquences néfastes sur sa santé. Même s'il mène désormais un mode de vie très éloigné de celui d'un combattant pro, Conor a l'intention de faire son retour dans l'Octogone plus tard cette année. Pour l'instant, il est pressenti à affronter Michael Chandler mais hélas, ce combat a été annulé. L'USADA exige que les combattants soient dans leur pool de tests pendant au moins six mois avec deux tests négatifs avant d'être autorisés à reconbattre. A moins que Conor n'obtienne une exemption, le combat sera probablement retardé et n'arrivera peut-être pas en 2024. Même si c'est le cas, on peut s'empêcher de se demander si Conor sera encore une menace après tout ce qu'il a fait subir à son corps au cours des deux dernières années.